Les horaires atypiques de travail englobent une grande diversité d'organisations temporelles de l'activité. On retrouve classiquement le 2-8, le 3-8 ou le 2-12 comme à l'hôpital où il y a besoin d'une continuité de service pour les patients ou encore dans le nucléaire où il y a un besoin de surveillance continue des systèmes de production. C'est des organisations qui sont nécessaires et obligatoires justement pour maintenir une activité de manière continue. Les effets du travail en horaire atypique sont multiples. On retrouve d'abord les effets sur la santé parce qu'il y a une dérégulation du cycle éveil-sommeil, les rythmes biologiques sont désynchronisés et il y a également une prédisposition à certains cancers comme le cancer du sein, le cancer de la prostate notamment. Il y a aussi des effets sur les conditions de travail à la fois positif et négatif. Du côté positif, on retrouve l'attractivité de la rémunération, l'ambiance de travail généralement et du côté négatif, c'est tous les impacts que ça a sur la vie sociale en entreprise, l'accès à la formation, l'accès aux instances représentatives du personnel qui est donc moins présente. Et enfin, les effets se situent aussi sur la vie privée et la vie sociale de la personne qui travaille en horaire atypique parce qu'elle a moins accès en dehors du travail aux services mais aussi parce qu'elle doit faire appel à des suppléances externes notamment pour la garde d'enfants qu'on retrouve précisément. Aborder les horaires atypiques, c'est avant tout l'inscrire dans le dialogue social. C'est un sujet qui doit être discuté au sein des instances représentatives du personnel et il est important, comme c'est un sujet qui se situe à la frontière entre vie privée et vie professionnelle, que ce soit discuté aussi avec l'ensemble des acteurs concernés par les horaires atypiques. Il faut donc construire une démarche centrée sur la santé, socialement adaptée, concertée et validée collectivement. Si vous souhaitez évoquer vos préoccupations sur les horaires atypiques, Pôle Santé-Travail et les équipes pluridisciplinaires se tiennent à votre disposition pour vous conseiller et vous accompagner dans cette démarche.